Le coach Liz Misa a parlé de l'entrée de la rencontre, le fait que le groupe est ensemble seulement deux semaines, et ça n'a pas permis au groupe d'avoir ce dynamisme pour pouvoir engager cette rencontre, mais elle pense réellement qu'au fur et à mesure que la compétition avance, ils vont prendre du volume et pouvoir rencontrer les autres aspects avec plus de sûreté et d'assurance. L'équipe de la réculté, non sur le critère genre, mais juste sur la base de la compétence, elle dit que la balle, c'est une bonne vitrine pour les expositions de coach. Elle est là parce qu'elle est compétente, pas parce qu'elle est une femme, mais elle pense aussi que l'équipe a beaucoup de talent, donc elle a parlé de Terrell, de Haruna et de Hamza, et elle est fière justement de prendre ce challenge-là, et elle est aussi prête à rélever ce défi. Comme elle disait tantôt, le fait que l'équipe s'est régroupée seulement deux semaines avant le début de la compétition, et il faut respecter toutes les équipes qui sont impliquées dans ce tournoi, donc voilà. Et au fur et à mesure de la compétition, elle a rappelé encore une fois de plus du fait que A.S. Saleh, qui est un champion, va relever ce défi. Il était magnifique, 32 points, il était à 40 points toute la saison dernière, donc je pense que la mayonnaise va prendre au fur et à mesure de la compétition. Le fait qu'il est là, et ses coéquipiers vont profiter de sa présence, il y aura des automatismes qui vont se créer naturellement. Le coach a parlé de la BEL, donc c'est un moteur économique, et non seulement autour du développement du basketball, mais aussi sur l'écosystème du basketball en Afrique. Il y a beaucoup, l'Afrique égorge de beaucoup de talents, donc cette ligue-là, dans les cinq ou dix années à venir, va devenir la meilleure ligue professionnelle dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada